... Donc nous allons écouter, nous sommes très heureux d'écouter Jocine Obé-Bourligueux, que j'ai cité souvent dans mon cours, qui est éteinteur de ce magnifique ouvrage sur l'ORCA, qui m'a beaucoup aidée personnellement à entrer dans cette œuvre, et que vous pouvez trouver, comme vous le voyez, à la BU, où je l'ai trouvé en me disant, mais pourquoi ne m'ont-ils pas emprunté ? Parce qu'il a 2080 pages. Il est un peu long. Plus que le Quichotte. Ce n'est pas qu'une biographie. Je ne suis pas sûrement de caisse. Je vous laisse la parole pour 45 minutes max. Oui. Et je serai obligée de vous interrompre si ça dépasse. Vous pouvez me dire 5 minutes avant quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, alors écoutez, merci de m'avoir invitée, et merci d'être là, vous. Donc, je vais vous parler d'une série de choses pour vous amener peut-être à réfléchir un peu en profondeur après sur des choses qui peut-être vous ont un peu échappé. Bon, d'abord pour vous dire que vous avez un auteur magnifique, des plus connus et très difficile. Bon, ça c'est pour vous aider à vous dire que s'il y a des passages qui vous sont difficiles, c'est un peu normal. Alors, ce que je voudrais pour commencer, c'est reprendre l'intitulé de votre question, telle qu'on vous la présente. C'est-à-dire, il y a trois termes qui apparaissent, n'est-ce pas ? On vous dit qu'il s'agit de faire tomber les masques. Vous avez trois auteurs avec trois petites citations. Alors, je ne sais pas de qui elles sont. C'est ma présentation, c'était juste pour la journée. Non, mais elle est très bien, je vais en partir. C'est pas... Elle est très bien, c'est pas un jugement de d'alors. Bon, parce que si vous voulez, c'est le fond de la question. C'est-à-dire qu'en fait, en espagnol, vous avez deux verbes. Vous avez serre et estar. Faire tomber le masque, c'est faire tomber ce qu'on appelle estar, c'est-à-dire le paraître, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire l'apparence. Ça veut déjà dire, dans ce que vous définissiez, que ce qu'un... Alors, je dis d'abord auditeur. Je dis auditeur et lecteur après, parce que la lecture vient très tard en Espagne, qui n'écrit pas, mais qui transmet oralement. Ça, je vais insister là-dessus, parce que si vous oubliez ça, vous allez perdre votre vie. Donc, l'auditeur, puis ensuite tard le lecteur, ne doit pas lire en surface, en paraître, mais aller au fond. Alors, au fond de ce qui, en fait, a été un débat, je dirais même une polémique, alors vous n'avez pas entré dedans, mais il faut savoir qu'elle a existé, autour des termes que Garcia Lorca commence par employer, soit dans sa correspondance, je vais revenir un peu là-dessus après, soit dans ses déclarations de conférences, en particulier celles sur le roman Gitan, et d'autres, parce qu'il déclare ses intentions antérieurement, qu'il les applique, et qu'à l'arrivée, d'où la polémique, les intentions sont déformées. C'est-à-dire, si vous voulez qu'en fait, quand on vous dit, quand on lit, que ces éléments sont anti-folchloriques, ou anti-oui, parce que ce n'est pas ça du tout que veut faire Garcia Lorca. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais insister, parce que c'est fondamental d'entrer dedans, c'est l'idée qu'une culture espagnole, elle est spécifique, alors vous n'êtes pas spécialiste de tout, et moi je ne suis pas spécialiste d'autre chose non plus, du peu que je sais, mais pour vous dire que c'est vers l'authentique que vous devez lire, ou réciter, réciter et lire, l'authentique, le vrai, de la culture espagnole, qui avant tout, essentiellement, est une culture orale, je vais revenir sur les termes si vous voulez, mais je ne vais pas insister trop, populaire, et là, il ne faut pas faire de contresens sur le terme de populaire. Il n'y a aucun rapport entre la culture populaire espagnole et ce qu'on appelle populaire aujourd'hui, ici ou ailleurs. Populaire, ça veut dire transmis par des gens qui sont un alphabète, mais qui ont une tradition orale. C'est ça que veut dire populaire, c'est-à-dire une culture ancestrale, une culture qui vient du fond du Moyen-Âge et qu'il faut véhiculer par sa voix et je dirai tout à l'heure, si je n'ai pas oublié d'ici là, qu'un poème, c'est une ou des voix. Il faut entendre un poème. C'est fait pour être lui et réciter, mais réciter d'abord, c'est-à-dire que c'est une ou des voix et tous vos romances, ce sont des voix ou une voix ou plusieurs voix. Il faut l'entendre. Alors, vous êtes donc dans une culture qui nous échappe un peu quand on n'est pas dedans, mais qui ne doit pas être prise en contresens. Donc, si vous voulez, la polémique, elle est de deux types, et je vais très vite. C'est un problème de décalage entre une intention et une réception. Intention de l'auteur, du poète, qui met en œuvre entre-temps, alors peut-être qu'il y aura quelques modifications aussi quand on met en œuvre ce qu'on a proposé, mais surtout, erreur au niveau de la réception du public pour deux raisons. Immédiatement, le romancé rogitant va connaître un succès énorme. Énorme en Espagne, énorme en Amérique latine. Il a lu sa conférence à Cuba où le petit ciréur de chaussures du port lui récitait le fameux romancé de la Casa de la Infiel qu'il ne pouvait plus supporter au bout de trois jours. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais... Un succès fou, d'où ? Par exemple, de la part de Dali. Alors, je vous cite ce cas parce que ce n'est pas de l'anecdote. Salvador Dali était ami de Lorca à la résidence des étudiants de Madrid avec Bouguel. Le romancé rogitant était l'occasion de leur première et presque définitive brouille à cause du succès du romancé rogitant. Autrement dit, si vous voulez, il y avait deux sortes de réceptions. Une réception, disons, envieuse, quelqu'un comme Dali qui était un grand peintre mais qui n'était pas encore le grand Dali de la fin, et quelqu'un comme Garcia Lorca qui montait en puissance poétique et qui était reconnu. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté une espèce de déséquilibre au niveau de la réception de la part, disons, de concurrents qui pourraient être poètes ou autre chose. Et puis, alors, surtout, et vous ne tombez pas dans ce travers-là, d'un public, je dirais, qui n'est pas suffisamment pour le cultiver à l'époque du texte pour comprendre le texte tel qu'il est. C'est-à-dire que c'est un problème de culture espagnole au sein de l'Espagne et de la culture espagnole. Vous voyez ? C'est un problème de culture. Or, vous, vous êtes des gens cultivés. Donc, voilà l'écart. Alors, ceci veut dire, et tous les termes que Lorca utilise dans son texte, que ce soit flamenco, flamenco, ça ne veut rien dire en Espagne, c'est cante, cante rondo, le champ profond, le terme. C'est pour vous dire que ce qu'il ne veut pas, c'est des clichés. Donc, tout ce qui est pris comme cliché, vous, vous le prenez comme création littéraire qui va transformer une forme existante. C'est-à-dire, tout ce qui a rapport au thème gitan, je vais y revenir tout à l'heure, ça n'est pas du gitanisme au premier degré. Tout ce qui a rapport au folklore, ça n'est pas du folklore au premier degré. C'est l'essence de la tradition espagnole qui fait qu'avec Manuel de Fallia, parce qu'ils sont devenus très amis, le grand musicien Fallia et Lorca, le grand poète, vont renouer avec la tradition orale et remonter le cours de l'histoire, histoire, histoire avec un grand H et une petite histoire de la littérature ou plutôt de l'oralité au départ, pour retrouver les origines de la poésie arabe, les origines de la Perse, les origines de Omar Kayyam, de Hafiz et des grands Roubaillats. Autrement dit, si vous voulez, voilà ce qu'est la culture espagnole. Elle est ancestrale, elle est traditionnelle, au meilleur sens du terme, elle est orale et elle se diffuse de bouche à oreille à travers ce qui n'a aucun rapport avec notre culture à nous car nous on n'a pas de tradition orale. L'Espagne, c'est depuis les mille et une nuits et chez Erasal la tradition des contes oraux, à côté par ailleurs d'une tradition arabe ou d'une tradition juive qui peut aussi être écrite. Mais si vous voulez, si vous sortez du chemin de l'oralité, vous ne pouvez pas comprendre à commencer. Alors après, ça va s'écrire, mais ça va s'écrire à quelle époque ? Alors ça va s'écrire finalement, je vais reprendre ça parce qu'il faut que vous compreniez bien, ça va très vite. Ça va s'écrire entre la fin du 15e siècle et le début du 16e, ce qui quand même, par rapport à notre tradition, à nous est très tard. Vous, vous ouvrez un livre du Moyen-Âge, vous avez toutes les chansons de gestes. En Espagne, il n'y en a qu'une, c'est le site parce que c'est une exception qui confirme la règle. Autrement dit, si vous voulez, je vais vous donner deux dates pour que vous compreniez. La première date, c'est le mariage d'Isabelle et de Ferdinand, catholiques, tous les deux, Aragon-Castille, c'est-à-dire l'union de ce qu'on va appeler l'Espagne, enfin l'Espagne puisque c'était les Espagnes. Enfin, je dis enfin, pour eux. Bon. 1463. À partir de là, centralisme, à partir de là, une Castille, alors avec l'Aragon, mais si vous voulez, une Castille dominante, Or Castille, ça veut dire quoi en espagnol ? Ça veut dire terre des châteaux, de los Castillos. Ça veut dire terre des nobles qui prennent l'épée et qui prennent la lance depuis leur château, soit pour se guerroyer entre eux, soit surtout pour faire la reconquête sur les ennemis héréditaires. Alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on parle de la Castille et l'Orca va le dire à un moment donné, je vais vous donner la phrase. La reconquête, c'est la Castille, l'unification, c'est la Castille, la langue, c'est la Castille, jusqu'en 1492. Et la forme artistique, je ne dis pas littéraire parce qu'elle est orale sauf le cid au douzième qui est une exception, c'est l'épopée orale. L'épopée, c'est-à-dire le style épique, qui chante l'histoire avec un grand âge de l'Espagne, la reconquête, les morts, les chrétiens, etc. 1492, c'est une date malheureusement perfide par certains côtés mais extraordinaire. C'est-à-dire, 1492, c'est la chute de Grenade et là, on est en Andalousie, on n'est plus en Castille. Et on va passer chez Garcia Lorca de l'Andalousie, de la Castille à l'Andalousie. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière pour la tradition orale. C'est comme ça qu'il est remonté avec Manuel de Valia aussi jusqu'aux origines. Donc, si vous voulez, 1492, chute de Grenade, fin de la reconquête, début de la conquête, colonne s'en va aux Indes, ce qu'on croyait être les Indes. Pour les mêmes raisons, épée, foi, brandissant l'épée pour sauver les âmes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'épopée au moment où la reconquête se termine. Et si vous voulez comprendre l'origine de Laurent C, il faut comprendre ça parce que sans ça vous ne pourrez pas. C'est-à-dire, l'épopée, c'est l'art jusqu'au 15e de l'histoire de la Castille et de sa reconquête. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand il n'y a plus besoin de reconquérir, il n'y a plus besoin d'épopée. Donc, entre la fin du 15e et la fin du 16e, il va se passer deux choses. Premièrement, l'oralité va se véhiculer, va être véhiculée par la bouche. Alors, il y a deux sortes de transmetteurs. Il y a les jongleurs au sens rouglar, c'est-à-dire qui font métier de transmettre les 8000 vers du site qui s'aventent par cœur. Et puis, il y a ce peuple dont c'est tout à fait étonnant en Espagne parce qu'il y a trois États comme chez nous, trois États jusqu'à la Révolution, enfin, chez nous, on dit « estados », on ne dit pas « classe » jusqu'au 19e. Mais, c'est le peuple qui véhicule oralement la culture qu'on lui raconte qu'on lui récite de bouche à oreille. Ce qui, chez nous, n'existe pas. Autrement dit, c'est ça la culture populaire, c'est la culture profonde, authentique, vraie, qui passe par la bouche des pauvres gens qui véhiculent ce qu'ils ont entendu. Alors, il va se passer quoi ? Il va se passer qu'on a deux mécanismes au moment où s'arrête l'épopée. D'une part, l'épopée en verre, je vais revenir sur le nombre de verres parce que vous verrez que ça a une importance, l'épopée en verre va se prosifier. Mais, à l'intérieur de l'épopée, c'est comme ça qu'on sait qu'elle existait, à part le CID, la mémoire de celui qui écrit véhicule les verres du romancé qui va devenir le romancé, c'est-à-dire des verres de l'épopée. Autrement dit, l'épopée est en prose avec plein de verres à l'intérieur qui nous montrent qu'il y a eu une traduction en verre. Et puis, à partir de la fin du 15e, début du 16e, ce qui est quand même très tard, fin du Moyen-Âge vers la Renaissance, apparition d'un nouveau genre qui n'existait pas, d'une nouvelle forme qui n'existait pas, qui est le romancé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un romancé ? Au départ, un romancé, c'est une forme qui passe de celles, de 16 verres, parce que le verre épique, il est de 16, 8 et 8. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'Alejandrino, mais l'Alejandrino espagnol, il est variable. 16. Vous imaginez de réciter 8000 verres de 16 sans respirer ? Donc, il y a un hémistiche, une virgule avec un souffle de respiratoire. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La mémoire de quelques verres conservés de l'épopée va donner naissance à un nouveau genre, c'est-à-dire, c'est un verre, deux verres qui ont donné le romancé au départ. Conservé dans la mémoire, transformé, et ce que va faire le romancé, c'est qu'il va rompre le long verre de 16 en 2, 2, 8, à l'hémistiche. Donc, ça vous explique pourquoi la forme va être autosyllabique, elle l'est toujours. Vous reconnaissez un romancé à l'autosyllabe, forme autosyllabique, assonancée, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est que l'assonance, c'est une rime vocalique qui renvoie un écho de son, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est un écho de son sur les verres pairs. Alors, ceci étant, je vous dis déjà une chose là-dessus que vous pouvez trouver si vous avez un doute, très souvent, les titres que l'orca donne à ses romancés, c'est déjà le premier verre octosyllabique, ce qui vous explique pourquoi des fois vous avez l'impression que ce n'est pas sur le verre pair que joue la sonance alors qu'en fait si. Mais c'est parce qu'il utilise très souvent un verre octosyllabique comme titre et ensuite il utilise le premier verre comme le second. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il refait. Ça va sûrement. Donc à partir de là, vous avez cette forme qui naît, qui va, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle va se figer, si on peut dire ça comme ça, en octosyllabe, orale d'abord, petit à petit, plus tard écrite, collectif, anonyme au départ, ensuite avec des auteurs, évidemment, là, et surtout qui va nous faire passer de cette Castille ancestrale à travers une non-barrière de la communication de la tradition et de la transmission qui va être celle de la tradition orale. D'où l'Andalousie et d'où autre chose. Parce que, pourquoi vous êtes en Andalousie là ? Parce qu'il n'y a pas de barrière. Parce qu'il n'y a pas de frontière. Bon. Alors ça vous explique pourquoi. Je vais prendre deux, trois textes pour que vous compreniez les choses, mais ça vous explique pourquoi dans une lettre... Bon, j'ai travaillé sur la correspondance, je ne vais pas vous en lire beaucoup parce que ça vous serait fastidieux, mais il y a quand même des choses essentielles dedans. L'Orcadie est maintenant, après avoir expliqué ce qu'il veut faire, sur quoi je vais revenir, à cette Castille. Voilà, à cette Castille, c'est ça que ça veut dire. À cette Castille, le romancé va devenir autre chose qu'un genre castillan. universel, au-delà des frontières de l'Andalousie aussi. Bon. Donc, à partir de là, vous allez avoir une forme qui va être apparemment fixe, à sonancer, c'est-à-dire apparemment rigoureuse, mais non, parce qu'en fait, ce que va montrer quelqu'un comme l'Orcad, il y en a d'autres avant, mais c'est surtout l'idée qu'il faut refaire, redépasser la pression, si vous voulez, de rigueur d'un autosyllabe et il faut thématiquement, donc ça va jouer sur la forme et sur le fond, c'est-à-dire que vous, quand vous travaillez sur votre romancé, il faut voir en quoi ils sont formellement refaits, repensés et au niveau du fond, c'est-à-dire de la thématique. Par exemple, la thématique gitane. Ça, c'est une question d'histoire. Le romancé suivait l'histoire de l'Espagne, les morts, les chrétiens, l'inquisition, etc. Donc, lui, il va jouer sur la connaissance qu'il a de toute la tradition. Alors, il vous dit, par exemple, vous voyez, dans la lettre de 23 à Fernandez Almagro, je voudrais tirer de l'ombre des petites filles arabes qui jouèrent dans les villages, etc. Donc, si vous voulez, dans cette forme octocidabique, qu'il va métamorphoser à travers ce que j'appellerais à la fin l'art du duende, du daimon grec. Vous savez ce que c'est le duende ? Oui ? Oui ? Bon, parce que c'est fondamental. Si vous voulez, pour moi, le duende plus la mélancolie égale la pena negra. C'est-à-dire ces démons de l'inspiration qui sont, évidemment, andalous, ici. Bon, alors, je terminerai là-dessus, pas maintenant, mais sur les trois façons d'inspiration dont le duende. Vous voyez ? Alors, à partir de là, c'est sur le fond et la forme qu'il faut que vous travailliez, en montrant que finalement, à travers ce désir d'authenticité qu'il a, il va venir chercher l'histoire de son époque. Donc, tout ce qu'il va vous dire finalement de le romancé a un fond historique, sauf que ce fond est petit à petit plus effacé, plus gommé, plus... parce que le temps passe et parce que le romancé va procéder de la façon suivante. Au départ, vous avez une petite racine de un ou deux verts et puis sur cette petite racine, il va y avoir une recomposition, une réinvention, c'est-à-dire que l'imaginaire va jouer son rôle aussi. Vous voyez ? Donc, le romancé, ça va être à la fois histoire imaginaire, passé présent, thème historique ancien plus thème actuel. Tout ça dans une forme qui va être d'abord épique. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous travaillez sur un romancé, c'est regarder épique, épico-lyrique, lyrique. Il y a les trois. Donc, il y a des romances dans lesquelles vous avez des traces épiques, des traces épico-lyriques et puis du lyrisme pur. Alors, l'orca explique très bien qu'il veut les trois. C'est-à-dire qu'il veut un peu de narratif, c'est-à-dire que dans vos textes, ça correspondrait à peu près à ce qu'on peut appeler l'anecdotique dans certains cas. Anecdotique à côté duquel vous allez avoir une refonte, une métamorphose de la forme traditionnelle à travers ce qui, pour moi, je dis pour moi parce que c'est, je défends cet aspect, est déjà du surréalisme au sens espagnol du terme. Parce que le romancé rojitan, je pense, a déjà, bien avant Poétale de New York et bien avant d'autres textes, une ouverture sur ce surréel, le romancé de l'emplazado, c'est ça. Et pourtant, l'origine du romancé de l'emplazado, c'est la malédiction des rois de Castille dans les chroniques. Mais des rois de Castille y restent plus, il ne reste que la malédiction et son accomplissement. L'origine, on la trouve dans les chroniques. Les rois maudits de Castille, tous ont été maudits de père en fils, tous ceux qui ont été de la branche régnante. Bon. Donc, il ne vous reste plus que la magie, que le mystère. Alors, si vous voulez, quand vous travaillez sur les rencès, il faut travailler là-dessus, c'est-à-dire le mystère, la magie, l'hypnotique, alors bien sûr, le romancé, ce n'est pas un boulot. N'oubliez pas que l'orca comme Dali, alors il ne faut pas faire de la psychanalyse, bien sûr, surtout pas, mais n'oubliez quand même pas qu'ils sont passés par le froidisme. c'est-à-dire que l'aspect, c'est-à-dire que l'aspect que vous avez de l'inconscient chez l'orca est fondamental. Regardez vos romancés, ce sont presque toujours des cauchemars, des rêves qui dérivent en cauchemars, qui virent au cauchemar. C'est-à-dire qu'ils jouent sur cet aspect à la fois nocturne, mais sur cet aspect inconscient, qu'est-ce que c'est qu'un rêve, qu'est-ce que c'est qu'un cauchemar, sans faire du froidisme élémentaire, prolongation des occupations diurnes ou des préoccupations diurnes dans le nocturne, c'est-à-dire qu'ils connaissaient tous Freud. Donc il ne s'agit pas de faire de la psychanalyse, mais il s'agit de voir que l'inconscient, il n'est pas simplement collectif, il est aussi des personnages. Donc, l'art du romancé, finalement, tel qu'il le veut, c'est l'art du mystère, c'est l'art de la magie, un aspect magique, parce que l'accomplissement du destin annoncé, fatal, c'est d'une certaine manière une prédiction qui peut avoir un aspect magique. Alors, ce qu'il faut voir aussi, bon, je vais reprendre autre chose, mais ce qu'il faut voir aussi, ce qui est très intéressant, j'ai repris ça pour vous en parler, mais c'est le rôle des temps et des modes. C'est-à-dire que le romancé joue sur des sauts. Vous n'avez pas tout. Si vous voulez, si vous expliquez un texte, à l'oral, par exemple, il faut vous dire que très souvent, un silence vaut autant qu'une parole, qu'un blanc vaut autant, qu'un manque vaut autant qu'une présence. C'est-à-dire que l'art du romancé, c'est l'art de jouer sur ce qui manque, ce qui a sauté à cause du temps, à cause de l'oubli, la mémoire, elle oublie aussi. La tradition orale, elle passe par la mémoire de l'oubli, vous voyez ? Donc, il faut penser à ça. C'est un art qui joue sur le blanc. Alors, le saut que vous avez d'un vers à un autre, par exemple, dans certains cas, d'un imparfait à un présent, puis d'un présent à un futur, etc. Regardez comment ça fonctionne. C'est très illustrant, c'est très intéressant du point de vue de ce saut dans le temps et l'espace qui a une valeur signifiante et qui a une valeur formelle. Et leur cas, on joue énormément dans ces textes, en particulier dans les romancés. Bon. Alors maintenant, autre chose que je veux vous dire. Il dit ceci dans la lettre Fernandez Almagro. Cet été, je compte beaucoup faire une œuvre calme et sereine. Alors, je compte construire plusieurs romancés avec étang, romancés avec montagne, romancés avec étoile. Une œuvre synthétique et claire qui serait comme une fleur tout en parfum. Bon. Imagine un romancé qui au lieu d'étang aurait des cieux. Il n'y a rien de plus émouvant, etc. Cet été, si Dieu me vient en aide avec ses petites colombes, je ferai une œuvre populaire et tout à fait andalouse. Alors, en fait, il nous dit trois choses fondamentales qui n'ont rien de rien. Le problème de Garcia Lorca, c'est qu'il parle beaucoup par ellipse. La première chose qu'il vous dit, c'est qu'il va y avoir une mise en scène qui va être celle de chaque romancé qui va jouer entre deux éléments qui sont fondamentaux et vous les trouvez partout dans ses textes, c'est le téléorique et le cosmique. C'est-à-dire que chaque romancé, c'est une mise en scène d'un paysage qu'il connaît ou qu'il retrouve ou qu'il reproduit ou qu'il... C'est comme ça qu'il a procédé aussi pour retrouver les origines. Remonter aussi le fil du paysage, remonter la voie inscrite dans le paysage, etc. Donc, une mise en scène tellurique et cosmique. Alors, constamment, vous pouvez faire la lecture que vous voudrez, vous y arriverez toujours. Il y a ce choc dans chaque texte entre le cosmique et le tellurique et la fusion, parfois les deux. Si vous voulez, il est quelqu'un qui constamment fait se croiser le haut et le bas le tellurique et le cosmique. Alors, ça va jouer dans deux sens très intéressants. Quand il vous dit « Romance avec étoile, Romance avec montagne », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez, par exemple, celui de Don Pedro, il y en a d'autres, il se passe quoi ? Toute la construction métaphorique qu'il propose est une construction en reflet. Alors, le reflet, il va jouer dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous envisagez le tellurique cosmique, par exemple, entre le haut et le bas. C'est-à-dire qu'une image de ciel, c'est ça, une étoile reflétée en bas. Quand la gitane du romancé Sonambulo est noyé, c'est un petit cube de glace qui la maintient à la surface de l'eau. Autrement dit, la plupart de ces images, les métaphores sont fondées, ça c'est complètement nouveau aussi dans sa façon de créer, sur l'image en reflet du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc, reflet dans l'eau ou reflet... Enfin, c'est-à-dire, tout est reflet. C'est ça qui vous dit, en fait, sans vous le dire. Avec étang, montagne, etc. Avec étoile. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, cherchez les images en reflet, il y en a partout. Bon. Mais le reflet joue dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est pas simplement vertical, c'est aussi horizontal. Autrement dit, pour aller du reflet du faux réel vers le reflet du vrai réel, il faut faire comme Alice au Pays des Merveilles, il faut passer de l'autre côté du miroir. Autrement dit, le miroir, il joue dans les deux sens, c'est l'autre cas. Il joue en bas par rapport au reflet d'en haut, le miroir des étoiles ou le miroir de la Lune, etc. Bon, il y en a beaucoup, vous en trouverez partout si vous cherchez des images comme ça. Et, il joue, ou si vous voulez, sur l'idée qu'il faut passer de l'autre côté du miroir comme ça pour aller dans l'envers des apparences. C'est-à-dire, vous allez passer du estal au cer, vous allez passer de l'apparence à l'envers des apparences constamment. Constamment. de l'autre côté du miroir et des images comme ça, si vous les cherchez, vous allez les trouver partout. Donc, vous voyez, les temps, les modes, les ruptures, les blancs, les silences, le mystère, mais en même temps, ce rôle du télérique et du cosmique. Et puis, il vous dit une troisième chose sur laquelle je terminerai. J'ai encore un petit peu de temps ? Oui. Bon, merci. Qui est, je terminerai là-dessus. C'est-à-dire, il vous dit, « Si Dieu me vient en âne avec ses petites colombes ». C'est-à-dire, on crée comment ? Comment crée-t-on quand on est un artiste ? Ce que vous appelez parfois ou ce qu'on appelle parfois l'inspiration, attention au terme, ici, qu'est-ce que c'est ? Alors, ceci pour vous dire que c'est l'une des manières d'inspiration, il y en a trois. Je terminerai là-dessus, mais je vous le dis parce que si jamais je n'ai pas le temps, il faut que vous le sachiez. Il y a trois manières de créer pour l'orquin et pour d'autres, enfin pour l'orquin. il y a l'ange, il y a la muse et il y a le douende. Alors, quand il vous dit ici, parce qu'il ne vous le dit pas, mais il vous le dit, il vous le dit, avec ses petites colombes, « Ah, l'ange, il n'est pas loin là. L'ange, il n'est pas loin. Seulement lui, je vous le dis jusqu'au bout parce que je ne vais pas faire des mystères moi. Je vous le dis jusqu'au bout, lui, c'est avec le douende qu'il va se battre. Alors, le poème que je vous propose de vous donner parce que ça m'évitera de vous l'expliquer et ça m'évitera de vous en parler plus longtemps, l'ange Gabriel, c'est l'ange, c'est le poème de l'ange. Bon. Dans Rix, le texte de Rix, le roman, c'est Rix. C'est très étonnant parce que un des anges favoris de l'orquin, c'est l'ange de la mort pour des raisons qui sont celles aussi de la mélancolie dont je vous parlerai peut-être, c'est-à-dire le douende, c'est essentiellement le lien à la mort où il n'y a pas de douende. C'est la frontière entre la vie et la mort, l'inspiration du douende. Enfin, je n'aime pas le mot inspiration parce que ce n'est pas le bon terme. Disons l'envahissement, c'est un envahissement, une prise de possession. Duende. Et puis, il y a la muse. Vous voyez ? Là, les petites colombes, alors, dans l'ange Gabriel, si vous le lisez, peut-être ou pas, c'est l'inspiration angélique et c'est pour ça qu'elle me semble très intéressante parce que c'est très rare chez l'orquin, l'ange. Mais dans Rix, parce que je n'ai pas fini ma phrase, les anges n'ont pas de sexe, vous dit-on ? Mais regardez bien, dans Rix, ces anges noirs qui viennent chercher le corps du gitan blessé, elles ont des tresses, ce sont des anges aux tresses, c'est-à-dire que ce sont des petites filles de la mort, des anges qui viennent chercher dans Rix. Donc, vous avez à la fois, alors, excusez-moi, mais vous avez à la fois une évanescence magnifique du thème gitan, mais on ne vous dit pas que c'est du gitanisme, bien sûr. Vous avez l'ange de la mort, la mort, c'est une femme, la muerte, c'est féminin aussi en espagnol, ne l'oubliez pas, nous n'avons pas de chance. Tout nous est donné au féminin. C'est vrai, la muerte, la mujer. Alors, el angel, ben oui, parce que ça commence par un A, mais ce sont des tresses, donc ils ont un sexe, là, les anges. Alors ça, vous pouvez le dire dans une citation parce que c'est rarissime un ange avec des tresses. Mais c'est l'ange de la mort aux tresses qui vient chercher l'âme. Voilà un exemple. Il y en a très peu des anges, mais ce qu'il y a, repérez-les parce qu'ils sont magnifiques. Et il y a Gabriel. Alors maintenant, prenons le thème gitan rapidement. Prenons le thème gitan rapidement. Ce que va donc faire l'orca, si vous voulez, c'est que d'une part, il va faire des déclarations avant et après. Donc je ne vais pas vous les imposer parce que j'ai essayé de vous dire en quoi elles consistaient, c'est-à-dire à rectifier parce qu'on a mal compris son œuvre. ou parce qu'on a voulu la mal comprendre. Donc on va lui reprocher le gitanisme, évidemment. Tout ce que vont saisir soit les adversaires, soit les gens qui sont un peu déficients culturellement, ça va être les clichés. On s'appelait beaucoup les clichés parce que c'est facile. Donc on va garder des gitanes que les clichés, ce qui évidemment va les mettre hors de lui. Alors, le thème gitan est intéressant parce qu'il constitue pas le seul, mais pour comprendre le mécanisme, si vous voulez. Je peux prendre celui-là puis après vous pouvez le multiplier par d'autres. Le thème gitan, c'est un thème ancestral en Espagne. Alors je parle de l'Espagne, je ne parle pas d'autre chose aujourd'hui ou hier. Prenons le thème gitan en Espagne à l'époque de leur cas. C'est le thème ancestral des exclus et de ceux qui fuient. C'est ça au départ. Le cantejondo, c'est le chant de ces gens-là. Profond. C'est le chant de l'errance, c'est le chant des expatriés. Alors il suffirait de reprendre l'histoire, on les a, mais bon. C'est donc histoire avec un grand H au départ. Et cette histoire qui va se concentrer en particulier en Andalousie, autour de Triana, quand certains d'entre eux vont se fixer là et vont commencer donc à rapporter ce qu'on appelle, excusez-moi le flamenco qui n'en est pas parce que le flamenco en fait, ça n'existe pas sauf quand on l'emploie comme ça, qui va apporter le cante, c'est-à-dire le chant de l'errance que vous allez avoir d'une certaine façon dans votre poème de la pena migra. La question sans réponse, l'éternelle question sans réponse de rien. C'est ça qu'elle va dire, Soledad Montoya. On questionne sans réponse, on n'aura jamais la réponse parce qu'il n'y a pas d'origine et s'il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de futur. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire de l'Espagne et c'est une histoire qui va se cristalliser et c'est une histoire qui va devenir, alors à l'époque de Lorca, avant la guerre civile, mais il faut penser après aussi, celle d'une exclusion partout, bon, ça n'a pas trop changé, mais avec ce rôle tout à fait particulier qui va lui coûter très cher à l'arrivée, qui va être celui de la guerre civile en Espagne. Et n'oubliez pas qu'il a écrit, je crois que vous en avez parlé, vous me l'avez dit, ce roman, c'est de la guerre civile qui va lui coûter très très cher à l'arrivée. Parce que ça, les gardes civiles ne lui pardonneront pas. Alors qu'il ne l'a pas écrit, enfin, il l'a écrit quand même comme opposition, mais je veux dire que ça, ça a été terrible à la fin pour lui. Donc, c'est le rôle de la guerre civile. Alors, il explique dans une lettre, par exemple, il le dit, qu'il y a des tortures infusées aux gitans tous les jours, bon, on leur arrache les dents avec des pincettes, etc. Enfin, je vous passe les détails qui sont horribles, mais des petits enfants qu'on promène dans les rues avec des grosses poutres sur le dos et qu'on fouette, etc., en les faisant chanter. Donc, si vous voulez, ça, c'est l'histoire profonde de l'Espagne. Ce n'est pas du gitanisme, c'est l'histoire au quotidien d'une Espagne qui est celle depuis toujours de peuplades qui ont été, depuis les origines, exclues. Et puis, vous avez Grenade, etc., bien sûr, avec le quartier gitan, etc. Mais je veux dire que l'Orca ne veut pas voir ça comme du gitanisme. ou problème social qu'il faudrait essayer de changer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va le prendre comme ce qui est, il le dit dans une déclaration qu'il fait après dans sa conférence. Il explique, si vous voulez, que le gitan, c'est pour lui ce qu'il y a de plus haut, de plus digne, de plus pur. C'est-à-dire, il veut en faire quelque chose qui est l'essence même de l'âme espagnole. Alors, son problème, si vous voulez, c'est d'arriver à l'essence de l'âme, mais au sens grec, c'est-à-dire pas au sens religieux. L'essence de l'âme qui représente un peuple. L'essence de l'âme au sens grec, psyché, animus anima, qui représente le profond vécu d'un peuple. Alors, le gitan, évidemment, en est un exemple, mais pas un exemple au sens cliché, bien sûr. C'est là qu'il ne faut pas faire le contresens. Alors, j'ai donné à votre professeur un texte qui n'est pas dans votre œuvre, mais qui, à mon avis, a été fait pour l'être, qui s'appelle La chanson du petit gitan Rosset avec la garde civile. C'est un petit gitan qu'on fouette, etc. Enfin, je vous passe les détails, c'est pas drôle, mais c'est une scène avec le lieutenant de la garde civile. Vous voyez, on est dans la même atmosphère et ça, c'était au quotidien en Espagne. Alors, il en fait une scène de théâtre, de théâtre tragique. Et je pense qu'il était prévu, ce texte, dans le roman C'est gitan. Finalement, il a échoué dans le cante rondo, mais ça fait partie de votre programme. C'est pour ça que je pense qu'il vous intéressera. 24 coups, 24 coups, etc. Et il dit à la fin, le sang qui coule de la bouche du petit gitan, c'est de l'âme. C'est de l'âme. Ce n'est plus du sang, c'est de l'âme. Donc, voilà ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, tout ce qui serait cliché, surtout pas. Mais transfiguré, transposé, métamorphosé pour donner à l'histoire une valeur autre. Et seule la poésie à son avis, ou le théâtre, parce qu'il va faire ça dans toutes ses oeuvres aussi de théâtre. Donc, le substrat, partout, c'est la société de l'Espagne. C'est la vraie société, c'est l'histoire de l'Espagne. L'histoire artistique, l'histoire littéraire, l'histoire de la reconquête. Qu'est-ce que vous voulez ? Il part de l'histoire. Il cherche l'histoire. Mais cette histoire, elle est transformée, métamorphosée, poétisée, au meilleur sens du terme. Voilà, c'est ça les textes. C'est ça les romances. C'est ça à chaque fois. Bon, alors je termine sur Ma Pena Negra. Donc, si vous voulez, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Bon, vous vous en ferez ce que vous voulez parce que cette inspiration du Duende, alors, si vous avez deux minutes, je n'ai pas trop de temps pour vous en parler, c'est de relire, si vous avez deux minutes, relisez la conférence sur le Duende, sur le Canterrando, hein, bon, où il explique, très bien, la chose suivante, c'est que le fond de son inspiration et le fond de l'inspiration qui est la sienne, c'est celle de ce qu'on appelle les sons, S-O-N-S, c'est-à-dire, c'est voix, sonore, toujours son, musique, il est musicien avant d'être poète, l'organe, les sons noirs, alors, c'est la couleur noire absolue qui envahit, alors, la danseuse, le torero, bon, ça peut jouer à différents niveaux, pour donner cette grâce, alors, grâce, évidemment, c'est religieux, j'hésite à prononcer le mot parce que c'est pas ça, mais c'est une grâce qui serait, pas une grâce divine, si vous voulez, qui serait une grâce diabolique, je dirais, parce que c'est le contraire, c'est-à-dire que le Duende, c'est le daimon, qui, il le dit dans sa conférence, qui vous rentre par la plante des pieds et qui vous monte jusqu'aux dernières pointes des cheveux, c'est-à-dire que c'est la terre, c'est l'enracinement dans la terre dont il faut s'échapper, alors, le Duende prend possession du créateur à travers, alors, laissons-noi, et à travers, alors, ce qui est la mélancolie créatrice, alors, là, c'est un problème, j'ai donné à votre professeur un texte que j'ai fait, bon, il est un peu gros, où j'ai redéfini la mélancolie lorquienne parce que j'ai travaillé là-dessus beaucoup, c'est-à-dire, la théorie qui vient d'hypocrite, la théorie des humeurs, vous savez qu'on est fait avec des humeurs à l'époque d'hypocrate, mais cette théorie, elle traverse jusqu'à aujourd'hui, on la trouve encore dans les textes, sauf qu'elle a évolué un peu, donc, vous avez la trabillère, il est envahi de billes noires, il est envahi de billes noires, la trabillère, bon, et bien, l'inspiré du Duende, il est envahi de son noir, il est envahi d'un pouvoir noir, il est envahi d'une possession noire, alors, si on réfléchit une seconde, c'est évidemment une hypothèse, mais, dans les faits, dans les textes, moi j'ai repris toutes ces poésies de jeunesse, etc., on la trouve partout, si vous imaginez que, finalement, ce qui serait vraiment la rénovation d'Orca, ce qui serait vraiment le fondement de sa rénovation dans le romanse de Jogitan, ce serait d'allier à l'art du Duende, la connaissance qu'il a, parce qu'il l'a, parce qu'il a travaillé dessus, de la mélancolie créatrice, celle qui fait, dit-il, que Goya jette de la peinture noire, vous savez, dans les cartons noirs, l'année dernière, après l'invasion de Bonaparte, de Joseph, et son exil en France, il jette, alors il souffrait de la tête, à ce moment-là, il jette la peinture noire sur les murs à plein seau pour créer ces œuvres terribles, où vous avez les tortures, les supplices, etc., des œuvres noires. Donc, si vous imaginez, en fait, la possession du Duende, qui est en Dalouse, profondément en Dalouse, parce que ça, c'est, je veux dire, le fond, le fond, bon, qu'est-ce qu'il fait dans la peinture noire ? Il vous montre, finalement, une femme, qui est l'incarnation allégorique, enfin, c'est une allégorie, de ce substrat fondamental qui est l'humeur noire absolue, qui est celle, peut-être, Ginjitan, qui a été, je veux dire, si on fait l'anecdote à ce moment-là, mais on perd le fil, politique, qui a été chassé, qui cherche son origine, qui cherche son identité, qui ne la trouve pas, etc., c'est ça, le texte. Mais si vous voulez, ce que je voudrais retenir, c'est l'idée que si on pense que c'est, c'est l'apothéose du Duende, ce texte-là, et à tel point, qu'il y a deux verres absolument extraordinaires, vous allez les relire après, elle court avec ses tresses de l'alcool, alors je l'ai là, parce que je l'ai pris quand même pour vous lire, bon, c'est moi qui les traduis, mais peu importe, c'est pas pour ça que je vous lis, c'est, ah, quelle peine, habite de chair, je suis, escarboucle noire de jet, hélas, mes chemises de fil. Alors, si vous regardez les verres lorquiens, ils sont extraordinaires, parce que qu'est-ce qu'il fait ici ? Il prend la pierre noire, qui est l'escarboucle, l'arbre, or, si vous voulez, dans la tradition de la mélancolie, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais juste pour finir, dans la tradition de la mélancolie, on a une humeur, on a une planète, par exemple, Saturne, la mélancolie, c'est Saturne, c'est-à-dire, vous avez les pieds au sol, comme dans le Duende, vous êtes enraciné, il faut décoller, le problème du saturnisme, c'est qu'il faut s'échapper, il faut s'échapper, il faut monter, la mélancolie, c'est ça, la mélancolie, ça vous attache au sol, à travers le saturnisme, mais, il y a une planète, c'est Saturne, il y a une pierre, c'est l'escarboucle, c'est-à-dire qu'en fait, la tradition antique, elle est très intéressante, parce qu'elle a créé autour, si vous voulez, ces quatre humeurs, elle a créé tout un fond de cohérence entre la planète, entre l'humeur, entre la pierre, à travers des astrologues, etc., c'est passionnant, donc si vous imaginez finalement ce texte, vous avez l'impression qu'il a allié là, je vous le donne comme je le sens, et ce n'est pas obligé de le dire dans une copie, mais bon, à mon avis, il a fait là le meilleur de lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il a allié là, cette mélancolie, qui est celle de celui qui n'a pas d'origine, et qui la cherche, et qui se cherche en même temps, et si vous regardez les deux vers de l'orca, il procède de la façon suivante, c'est-à-dire que cette femme autresse, qui court comme une folle, alors la folie, c'est un des thèmes de la mélancolie, parce que la mélancolie, elle agit entre le génie et la folie, entre le génie et la folie, c'est la frontière entre le génie et la folie, donc où vous êtes génial, où vous sombrez dans la folie, et entre les deux, vous essayez de créer. Si vous êtes artiste, poète, Chopin, Beethoven, enfin bon, reprenez-les, vous les verrez, tous, tous. Donc vous voyez, à partir de là, vous avez dans ces deux vers un envahissement total, j'ai fini, un envahissement total du noir, qui de l'extérieur, envahit l'intérieur, c'est-à-dire l'habit, puis la chair, de la couleur de la pierre, autrement dit, c'est une transfusion absolue par le duende ou la mélancolie, de l'être féminin. C'est une transfusion absolue par le noir. Alors, voilà, donc, ange, vous avez quelques exemples. Alors, la muse, la muse, c'est, oui, bien sûr, c'est Hésiode, c'est la tradition grecque, c'est-à-dire l'équilibre. Vous en avez deux traces, et je termine là-dessus, vous en avez deux traces, c'est dans la fin du roman C'est l'emplazado. Lorsque vous avez la rectitude du pagnon, bon, je l'ai là aussi quelque part, mais, c'est-à-dire, la statuaire, il est mort, la plazado, il est mort, et il est transformé en statue romaine, et donc là, il y a l'équilibre absolu des pans, du pli, c'est comme une sculpture absolument parfaite. Ça, c'est la muse, elle est là, pendant trois vers, parce que le duende est parti. Elle est là, c'est l'équilibre absolu de la pierre avec la muse. Donc, chez lui, c'est le triomphe du duende, et le roman stérojitan, c'est la rénovation absolue de la tradition qui était celle de l'Antiquité, qui était celle ensuite de l'hépopée, etc., et c'est la refonte, à mon avis, à travers la thématique et du duende et de la mélancolie créatrice. Et là, vous avez les plus beaux vers de l'orca. Donc, je vous souhaite de les relire. Voilà. Merci.